Quand j'ai commencé mes études en orientation, j'aurais jamais pensé travailler à l'extérieur avec des bottes à cœur. On a en tête le conseil en orientation classique dans l'école secondaire. On peut faire des ressources humaines, l'entrepreneuriat, on peut faire de l'intervention. C'est tellement diversifié qu'on ne peut pas s'ennuyer. Exercer une influence, c'est quelque chose qui va être utile dans n'importe quel milieu. À tous les jours, j'ai la chance d'aider. Vraiment, moi, c'est ma fierté d'accompagner les gens. D'amener les personnes à pouvoir être plus autonome. Ça, c'était le programme de conseiller en orientation. J'ai dit « Ah! Je veux faire ça! » Le plus beau métier du monde, c'est le métier de conseiller d'orientation. C'est vraiment plus que faire passer des tests. C'est sûr que j'encourage toute personne qui veut faire sa marque de passer par les sciences de l'orientation. Avec ma formation, j'ai développé une grande rigueur professionnelle. Et c'est quand t'es sur le terrain que tu te rends compte de tout ton bagage que t'as acquis. Je suis devenue une professionnelle accomplie. Qui pense encore à plein de projets, même après 16 ans de carrière? Je suis pas à veille de me mettre les pieds sur le pouf. Ha! Ha! Je suis pas à veille de te faire ça. Je suis pas à veille de te faire ça. Qu'est-ce que tu te fais ? Je suis pas à veille de te faire ça ? Mais là, c'est la première main de la 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 main.